Bonjour, ici Pierre-Yves Cardinal, vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Bravo! Tom à la ferme, c'est le quatrième film de Xavier Dolan. Un trailer psychologique qui détonne complètement avec tout ce qu'il a fait précédemment. Pour ce projet, Xavier a décidé de travailler avec des acteurs comme Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy et Evelyne Brochu. Et devinez quoi? Ils sont tous sur le tapis rose de Catherine. Le défi dans Tom à la ferme, c'était de garder une tension du début jusqu'à la fin du film. Tu as mentionné qu'habituellement tu travaillais avec des émotions. Comment tu as fait pour la garder cette tension-là? Oui, en effet, en choisissant un objectif de caméra, par exemple, en choisissant un angle, en choisissant un mouvement, en choisissant d'en faire beaucoup moins, d'avoir juste des plans larges et des close-ups dans une scène, c'est tout. Et après ça, c'est dans le jeu, dans la musique de Gabrielle Yaret, je pense qu'on garde l'attention. Lise, vous êtes une rescapée de la pièce de théâtre. Tu es à la ferme. Beau naufrage. C'est un beau naufrage. Quand Xavier Dolan vous a annoncé que vous faisiez partie aussi de la distribution... Je n'ai pas cru. Non? Pendant un mois, je ne l'ai pas cru, à tel point que je lui ai presque tombé sur les nerfs en me disant mais là, je te l'ai dit que c'était oui. C'est merveilleux, puisque les personnages de femmes qui sont restés, qui ont fait le lien. Est-ce qu'il a fallu se réadapter à la nouvelle distribution? Bien, tu sais, déjà, d'être sur une vraie ferme au lieu d'être sur une scène du théâtre d'aujourd'hui, ça amène quelque chose de différent. Il y a toujours une adaptation, mais moi, j'avoue que le moment quand j'ai vu Lise dans la cuisine, j'ai eu une espèce d'impression de déjà-vu. Du coup, j'étais à la fois dans la pièce et dans le film. Pour cette première journée-là, ça a été bien spécial. Il fallait écrire un scénario, il y avait dix petits tableaux dans la pièce, puis il y a 110 scènes dans le film. Donc, il a fallu broder, là, quand même. Il y a plein de scènes qui n'existaient pas. Tu sais, au théâtre, tu arrives sur scène, puis tu te dis, on revient de la clinique. En tout cas, tu sais, là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas l'évoquer, il faut que tu y veilles, il faut que tu le fasses. Jusqu'où a été votre implication dans le tournage de la version cinéma? Pas le tournage, je suis impliqué au niveau de la scénarisation. Souvent, l'auteur de l'oeuvre originale, sur un plateau de tournage, c'est un peu la belle-mère qui vient faire un tour. C'est comme les belles-mères du PQ. C'est sympa. Tu es un des partenaires de jeu principaux de Xavier Dolan dans ce film. Vous vous êtes battus, vous avez dansé le tango. Tu dois être assez proche de Xavier, maintenant. Écoute, ça s'est super bien passé. C'est sûr que c'est des scènes qui demandent beaucoup de coordination, disons. Pour les bagarres, tout ça, il y a plus de risques. Il faut être prudent, c'est quand même ton metteur en scène. Idéalement, tu ne veux pas être crassé à la gueule pour vrai. Il y a Pierre-Yves Cardinal qui joue le rôle de Francis, qui est le frère dans Tom à la ferme. Ça a l'air que tu lui as donné quelques claques. Oui, mais c'est parce que... C'est brutal. Normalement, je suis bonne. Combien de gifs as-tu reçus? Oh, sac, j'ai arrêté de les compter à un moment donné. Oui, j'ai eu quelques gifs. Et c'était des vrais gifs. OK, pas de trucage de cinéma. Non, 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 pas de trucage. Pas de trucage, c'était... Oui, véritable. Tom à la ferme de Xavier Dolan prend l'affiche le 28 mars. Bon cinéma. C'est toi qui a choisi la musique? Ben oui. Mon DJ.